Salut, ici Dylan Labbé, vous écoutez Sport en vrac à Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il a été repêché 107e au total en 4e ronde par le Wild du Minnesota, Dylan Labbé qui est avec nous en studio. Salut Dylan! Salut, ça va? Ça va super bien, mais je suis pas mal certain que je ne vais pas aussi bien que toi. Parle-nous, première des choses, les préparatifs d'avant-repêchage, comment ça s'est passé, vous êtes parti, quelle journée pour vous diriger là-bas, ça prend combien d'heures de route pour se rendre là-bas. Parle-nous un peu aussi avec qui t'accompagnait pour ce repêchage. Je suis allé avec ma famille, ma blonde, on est parti jeudi pour se rendre à New York parce qu'on couchait là-bas. Après ça, on a passé la fin de semaine là-bas, puis dimanche après-midi à 3h, ça commençait le repêchage, puis on s'est assis là, puis on a attendu. Est-ce que ça paraît long comme d'attendre dans les estrades, ou ça passe tellement vite que tu te dis, j'attends mon tour, mais ça passe vite pareil? Ah non, c'était vraiment long, la première ronde c'était comme 3h, après ça la 2e, la 3e, puis là enfin la 4e, c'est arrivé. Comment tu t'es senti quand t'as entendu ton nom prononcé par le Wild du Minnesota? J'étais soulagé, ça faisait un bout que j'attendais, puis après la 3e ronde, je commençais à être stressé un peu. Est-ce que t'avais des doutes que ça allait être le Wild qui allait te repêcher? Parce que, je veux pas, il y a quand même certaines entrevues qui se font avant le repêchage, t'avais sûrement rencontré plusieurs équipes, dont le Canadien, qu'on a entendu dans les rumeurs. Est-ce que tu disais « oui, je pense que ça allait être le Wild du Minnesota? » Non, je pensais pas que ça allait être cette équipe-là, j'ai rencontré beaucoup d'équipes, mais celle-là je l'ai pas rencontrée 2 fois, fait que j'avais des petits doutes sur le Wild. Quelle formation t'as rencontré plus que le Wild, en fond, 2 fois? Vancouver, Chicago, Canadien. Tu dois quand même avoir une bonne confiance que ton nom sorte. Ouais, c'est sûr, j'étais quand même bien classé, j'étais allé au Combine, puis j'avais eu beaucoup d'entrevues. Une chose qui t'a peut-être nuit, parce qu'il y en a qui te disaient « Dylan, il me semble qu'il aurait peut-être pu sortir avant, ta blessure que t'as eue, c'était pendant le championnat des moins de 18 ans, ça t'a nuit un petit peu, ça, pareil. » Ouais, c'est sûr, ça m'a nuit, une blessure de même quand ça arrive. Si j'aurais joué ce tournoi-là, c'est sûr que j'aurais été mieux classé, ça l'aide beaucoup. Mais d'un autre côté, par contre, t'as eu beaucoup de responsabilités cette année à Shawinigan, un club beaucoup jeune. On t'a donné vraiment le plus de responsabilités possibles, que ce soit l'avantage numérique, désavantages numériques, beaucoup de temps de glace également à 5 contre 5. Ça, ça a été un gros point positif pour toi. Ouais, c'est beaucoup d'expérience que t'acquires, puis après ça, quand tu joues beaucoup sur la glace, c'est sûr, ça t'aide à te développer, puis plus que t'es sur la glace longtemps, plus que les scouts, ils te voient, puis c'est ça qui m'a aidé. Maintenant que le repêchage est fait, c'est le camp de préparation qui va commencer en juillet. Qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre là-bas? À quoi tu t'attends? Je m'attends à rien. Je vais là, puis je donne mon 100%. Tout l'été, je m'entraîne pour ça, puis je me prépare, puis je vais arriver là en forme, puis je vais montrer ce que je suis capable de faire. Est-ce que à Minnesota, tu connais quelque chose là-bas? Est-ce que tu connais un peu les effectifs du club? Est-ce que tu connais un peu la région, ou tu connais pas grand-chose de ça? Ah, je connais rien. Non? Fait que t'arrives là-bas un peu de l'inconnu. Est-ce que ça fait peur? Au contraire, ça te motive de vivre une nouvelle expérience? Non, ça me motive. C'est une nouvelle expérience, puis je vais la vivre à fond. T'as hâte de vivre cette expérience-là. Il y a une question à un moment donné qui me fait sourire. Quand j'ai écouté les entrevues que tu as données aux journalistes américains là-bas, à quel défenseur tu te compares? Pour le fond, c'est à qui le défenseur? Don Conkey. Don Conkey. Et les journalistes américains, ça leur fait un petit malin plaisir de dire, moi regarde le Québécois, qui... C'est sûr, c'est pas facile. Il faut que tu trouves un joueur à qui ton style de jeu se compare. Mais les journalistes américains, ils te les ont fait bien rire en disant ça, parce qu'ils disaient, regarde le petit Québécois, genre qu'il est déjà prêt à nous challenger un peu en tant que journaliste, puis moi je trouvais ça vraiment très drôle de voir ça. Est-ce que t'as eu du plaisir à rencontrer les journalistes là-bas? Ouais, tu sais, en anglais c'est plus dur un peu les entrevues qu'en français, mais je me suis amélioré en anglais là-bas. C'est tout le temps en anglais, puis c'est pas si pire. Le camp du Wild, ça débute, c'est quoi, à partir de la semaine prochaine? C'est le Rookie Camp. Ça commence dimanche, je pars pour là-bas. Ça commence lundi. Donc, quand tu t'en vas là-bas, comme tu disais, l'attitude avec laquelle tu vas te présenter, c'est quoi, c'est de prouver dans le fond le plus là-bas, de montrer le plus tes aptitudes? Ouais, bien, je vais prouver qu'est-ce que je suis capable de donner, puis ils vont voir ce qu'ils ont à voir. La saison prochaine, probablement que tu vas encore t'aligner quand même avec les cataracts de Shawinigan. Ça va être quoi ton objectif personnel pour la saison? Avoir une grosse saison, puis montrer ce que je suis capable de faire encore, puis tenir l'équipe à sous mes épaules, puis aller le plus loin possible, puis faire les séries. Le fait d'avoir été repêché, est-ce que ça t'amène peut-être un peu plus de pression? Est-ce que tu penses que les gars vont te voir peut-être d'une autre façon dans la chambre, ou au contraire, tu penses que ça peut juste être positif? Moi, je pense que ça va juste être positif. Ils vont pouvoir prendre un peu d'expérience de qu'est-ce que je vais apporter après les camps pros, puis ouais. Est-ce que tu penses que justement, ces camps pros-là vont pouvoir t'apporter une attitude de leader dans le vestiaire, ou tu l'avais déjà? Ben, je l'avais déjà, mais c'est sûr que ça va m'apporter plus, là. D'accord. La situation chez les Cataraques cette année, est-ce que tu t'attends à voir peut-être un club un petit peu plus expérimenté? Comment tu vois ça? Ben, tous les gars de l'année passée qui étaient là, ben c'est sûr qu'ils ont plus d'expérience, là. Tu sais, c'était une dure année, fait que c'est sûr qu'ils ont appris de ça, là. Est-ce que votre capitaine est toujours présent cette année? Ouais, ouais, il va être là. Donc, tu t'attends également à l'épauler, peut-être dans un rôle d'assistant? On va essayer. On va essayer, c'est derrière les plats. Nouvel entraîneur aussi du côté des Cataraques, est-ce qu'il a été nommé? Ouais, c'est Martin Bernard, Martin Bernard, ouais. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler ou pas encore? Ouais, ouais, on a eu la chance d'y parler. Il y a trois semaines, il y avait des tests physiques à Shawinigan, fait que je l'ai rencontré là-bas. Quelle sorte de personne est-il? Est-ce que tu es capable de serrer un peu le personnage? Non, je n'ai pas eu assez de temps avec, là. Tu sais, ça s'est fait vite, là. On s'est serré la main, puis on a parlé juste un peu, là. On sait, ça n'a pas été très, très facile comme année cette année. Là, est-ce que tu penses que les partisans ont hâte de passer à autre chose? C'est-à-dire, un club plus victorieux, est-ce que les partisans, tu penses qu'ils vont être encore aussi patients cette année? Parce qu'on comprend qu'avec la Coupe Memorial qui a été gagnée, et bien là, regarde, ça a été gagné. Tout le monde s'est dit qu'on est prêt peut-être à accepter une année, parce que ça va être un petit peu plus difficile. Mais la deuxième année, est-ce que tu penses que là, il va falloir peut-être peser un petit peu plus sur le bouton? Oui, c'est sûr qu'on va avoir plus de pression cette année. L'année passée, c'était comprenable après la Coupe. On avait tout donné pour aller au bout, puis c'est sûr qu'on a fait. Puis cette année, on va avoir plus de pression, c'est sûr. Il faut donner aux partisans au moins une série. Ça va leur faire du bien. C'est comme un genre de petit baume. Aussi, je veux qu'on parle, il va y avoir un party. Les gens qui vont voir venir te rencontrer, te le féliciter. Il va y avoir un party du côté de Saint-Benjamin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça se déroule quand, samedi? Ça se déroule samedi, puis Tommy Veilleux, qui est repêché sixième ronde par les Prédateurs de Nashville, va être là aussi. On fait un party à Saint-Benjamin. À partir de 8h, ça commence. C'est samedi soir. Qu'est-ce que les gens vont avoir là-bas? Est-ce qu'ils vont avoir un groupe de musique? À quoi ça va ressembler comme soirée? Il va y avoir tout. Il va y avoir un groupe de musique. Il va y avoir de la bière, il va y avoir à manger. On a pogné des commanditaires un peu partout, puis ça va être super gros. C'est un gros party, dans le fond, pour célébrer un peu la sélection de deux Beaucerons, dont toi et Tommy Veilleux. Exact. Donc, on invite les gens. Est-ce que tu peux nous dire peut-être l'adresse? Où est-ce que ça se passe exactement? C'est à l'OTJ de Saint-Benjamin. Donc, à l'OTJ de Saint-Benjamin, c'est un rendez-vous. Allez-y, gang de Beaucerons. Allez faire un petit tour là-bas. Et je pense que ça va être un beau petit party. Max, voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est juste que j'ai reçu l'appel de Stéphane. On avait essayé de le rejoindre. Stéphane Veilleux qui te fait souhaiter le bienvenu dans l'organisation du Wild du Minnesota. Oui, merci. Je pense que ça conclut bien cette entrevue. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.